On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Comment pouvons-nous lire le verset 10 ? Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère, à venir, que l'Assemblée de Dieu dise, Amen, gloire à Dieu, les soins de la terre, Amen, je vous salue dans le nom précieux, dans le beau nom précieux, que le nom du Seigneur est sauveur, Jésus crie à tous ceux et celles qui me suivent, qui m'écoutent appréciatement, partout où vous êtes, et bien sur les réseaux sociaux, à travers la planète et le monde, et bien je vous salue dans le nom de Jésus. Donc ici, ce message se poursuit et l'église sous la puissance du Saint-Esprit, parce que ça fait plusieurs dimanches depuis que nous avons ce message pour vous. Donc, on vous a dit que Thessalonique était une ville située à un peu moins de 160 kilomètres au sud-ouest de Philippe, était la capitale de la province romaine, de Macédoine, il y avait à peu près 200 mille habitants, et dans cette ville-là, dans cette région, donc c'était une colonie romaine, parce qu'à l'époque, Rome gouvernait le ventre, c'était comme ça, chaque époque qu'il y a toujours un gouvernement qui prend place. Et puis, il y avait une communauté juive qui était dense, qui était florissante à l'époque. Et lorsque Paul a écrit cette épique de Thessaloniciens, qui était épique à Thessalonique, aux Thessaloniciennes, aux Thessaloniciennes, pour faire l'éloge de ces chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur personnel, après avoir reçu ce grand Seigneur dans leur vie, eh bien leur vie a été complètement changée. Lorsque Jésus-Christ est entré dans un cœur, il l'a transformée, il l'a transformée, il l'a changée. Aucune étude ici-bas sur cette terre ne peut changer la vie de l'individu. Si l'étude, si la connaissance intellectuelle pouvait changer quoi que ce soit dans notre vie, alors qu'il est, eh bien le monde serait changé pour de bon, pour le meilleur et non pas pour le pire. Donc, nous pouvons dire sans embâche que la connaissance humaine ne peut régner. En ce qui concerne le changement radical, c'est la vie d'un individu qui s'éloigne de la vérité, qui marche de façon inexorable envers sa condamnation éternelle. Non ! Aucun servant de ce ciel, aucun homme lépré, aucune hérésie ne peut être changé par sa connaissance. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut changer le monde. Amen ! C'est lui ! Donc, lorsque les chrétiens deviennent des amis, nous avons déjà fait cette lecture, et effectivement je suis là, c'est pour cette raison que je n'ai pas voulu utiliser le temps pour faire cette longue lecture du chapitre premier, et seulement j'ai pu dire de faire ça avec vous. Car on raconte à votre sujet quel accès nous avons dû ouvrir. Quel accès, ça veut dire quelle ouverture, quelle opportunité que vous les gens de Macédoine, de Thessalonique, vous nous avez offerts, dit l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul parlait au nom de Sylvain et de Thessalonique, c'était ses camarades, ses compagnons du ministère. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu ? Et comment vous vous êtes convertis à Dieu ? En abandonnant quoi, les idoles, pour servir le Dieu vivant et vrai ? Quiconque est touché par l'évangile de Jésus-Christ, eh bien, doit être transformé. Et ce fameux verset que vous connaissez très bien, si je ne m'abuse pas, je peux dire que tous les chrétiens, toutes les chrétiens sont censés connaître ce verset. Dans 2,16,17, il y a quelqu'un qui est en crise et il y a une nouvelle création. Il y a une nation qui dit qu'il y a une nouvelle création. Il dit que son univers est complètement changé. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsque Jésus crée, tant que ma vie est entrée dans la vente, absolument, il y a un changement radical qui a été opéré, qui s'est opéré. Et ça, qu'on le sache comment, parce que Jésus-Christ avait dit dans le genre de loi, eh bien, au docteur Nicodème, ce grand savant, à l'époque de Jésus-Christ, le vent souffle. Eh bien, on entend le bruit, mais on ne sait d'où il vient, et où il va, où il va, où il va, où il va. Donc, le Saint-Esprit est comparé comme ça, qui veut dire, pour un travail miraculeux dans la vie de l'individu, on ne sait pas comment cela est. Lorsque vous m'avez courte, vous venez à Jésus-Christ, vous venez de changer, non. Nous, vous venez de changer, nous n'avons pas qu'un courant de veste, qu'il sache passé. Tout simplement, nous, c'est vraiment bon Dieu. Donc, ici, nous n'avons pas contemplé la grâce de Dieu pour cela. Il y avait plusieurs points que je vous ai parlé en dimanche dernier. Et puis, j'ai dit-moi de cela. On dit que la première chose, c'est que les apôtres de Jésus-Christ proclamaient l'Évangile. Pour que l'Évangile puisse avoir un impact considérable et salutaire dans la vie de l'individu, il faut que celui, le porteur du message, il faut qu'il ait une relation avec Jésus-Christ. Il faut qu'il soit en mesure de parler de la part du Saint-Esprit, de prononcer la joie de Dieu de façon claire, nette et prête et précise, sans ambiguïté, sans équivalent, sans confusion. Le langage du Président doit être clair comme l'eau de la fontaine, clair comme l'eau de l'eau. Est-ce que l'on a répondu? Si l'on met ça à l'épreuve, trois cas, l'on dit, l'on dit, l'on ne va pas comprendre qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de sortir dans le pédicat. Il n'y a pas de prédicaté. Parce que mon Dieu a donné le message pour que l'on se mette fidèlement en toute lucidité. En tout cas. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de ambiguïté. Parce que si l'on confusione, comme dit la votre point, l'on va dire chapitre 14, c'est que celui qui va souffler la trompette, et bien, les rues de la trompette là où sont confus, et bien, par exemple, il faut préparer au combat. Parce qu'à l'époque, pour préparer l'armée au combat, il faut souffler la trompette. La trompette là, si vous n'étiez pas la caillot, si vous n'étiez pas la trompette, vous n'étiez pas la trompette. Est-ce que vous n'étiez pas la trompette ? Le message de la parole de Dieu souffle à nos oreilles. C'est pour ça que le livre de l'Apocalypse dit que, et bien, que celui qui entend entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il faut comprendre bien la parole de Dieu. Donc, le message doit être programmé de façon claire, et ce n'est pas n'importe quel message, mais c'est l'évangile. L'évangile qui signifie en anglais c'est que l'angélion, bonne ou vain. Si vous parlez de l'évangile, on dit bonne, l'angélion, l'évangile. Par quelque chose, l'évangile. Donc, le prédicateur doit prêcher l'évangile. Et puis, le deuxième point que je vous avais dit la fois passée, c'est que ce message doit être véhiculé sous la puissance du Seigneur. Amen. Oui. Il faut que celui qui annonce les ouvrages de Dieu, et bien, il faut qu'il les annonce sous la puissance du Seigneur. Dans l'énergie de l'Esprit et non dans l'énergie de la chair. Puisque ça ne marche pas. Si c'est la chair qui parle, à ce moment-là, la vie des individus ne va pas être touchée. Donc, il faut que le message soit brûché et bien, sous la puissance du Seigneur. Et vous pensez que Jésus-Christ avait dit ça dans le chapitre 1. Et bien, le Seigneur surviendra sur vous. Et vous serez maintenant. Parce qu'il y a une puissance qui surviendra sur vous. Et cette puissance, c'est la puissance de Dieu. C'est la force de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une puissance de Dieu. Et vous n'avez jamais pu le dire, même si il y a une puissance de Dieu ou une puissance de Dieu. Et vous avez plus de Russes. même presque mourir, donc en histoire le bien, mais bien combattre ta gourmet selon la chair. Lorsqu'on était transformé et qu'on était capable de capiter devant des autorités religieuses pour pouvoir escorrer juste pour obéir aux hommes du Tocadien, il était plein d'universités. Et puis troisième point c'est que le message était prêché avec une pleine préhension, préhension. Songez bien, tout d'abord le message doit être programmé, qui veut dire l'évangile. Pas des choses pour avoir les femmes de la fontaine, pas des choses, des philosophies humaines. Oui, on est capable de vivre avec des illustrations pour combler le message de l'évangile, pas de problème, on est capable de vivre avec des histoires, on est capable de vivre avec des illustrations, c'est ça, qui veut dire pour embellir un message, pour vivre avec quelqu'un qui est capable de comprendre, mais ce n'est pas le mystère. Ce sont des accessoires, des illustrations. A partir du moment que on a glissé dans toute sorte d'histoire, on prend trois fois d'histoire, vous savez mon ami, il y a un petit camp de salle là, pour passer dans la volonté d'être. Ce qui peut être le maestro, c'est le problème qui passe en pire médicataire sur l'extrême, est-ce que vous avez un attention ? Il ne faut pas ce que vous avez. Allons-y. C'est-ce que vous avez. Je ne feu pas ça. Que vous avez un point de faire. Ce que vous vous avez un point de salle là, même si vous avez un point de salle dans la vérité et nous demandons, vous êtes dans la vérité et vous avez un point de commencer sur l'environnement et vous avez un point de salle qui vous avez un point. mais l'abord de Paul prêchait la parole, l'évangile, et puis l'abord de Paul prêchait sous la puissance du Saint-Esprit, et puis l'abord de Paul prêchait avec une pleine mère, bien sûr. C'est ça, vous êtes capable de changer le monde qui est déjà avec Jésus qui est dans la vie, vous êtes capable de restaurer ce que vous avez fait négligence à la vie spirituelle, si vous êtes connecté à un moment, par exemple, de faiblesse, si vous êtes commencé à vaciller, vous êtes capable de réfermer, si vous êtes refroidi, vous êtes en anglais « backslide » ou « slide » qui veut dire que vous êtes capable de réfermer, réfermer, c'est la parole qui est capable de réfermer, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. « Grat, c'est pour une carte de grâle, dégrader » ou pas pardonner avant, mais c'est pour faire « back », mais pour faire « back » ou pas progrès. Si vous avez vu la continuation, par exemple, sur le pays natal, l'homme qui était pays unique, ça fait en avril, le Capral Vigne, ça fait en deux mois si je veux, il y en a 45 ans ici au Canada. Lorsque j'ai laissé Haïti, 22 avril, c'était un dimanche qui ne m'est jamais oublié cette année. 22 avril, un dimanche 79, j'ai laissé Haïti. Ce premier s'était validé avant moi, il y a quelques années, elle est là. 60 ans, 70 ans, 70 ans, 70 ans, 70 ans, 70 ans. Donc ça fait beaucoup. Elle n'a plus de 2000 siècles ici. Elle est une Canadienne pure. D'accord ? Un collègue totaliste, même si on fait des armes ici, il y a toujours eu une nostalgie. Nostalgie en grec, nostalge, ardor, qui veut dire tristesse de retour. Une petite nostalgie. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas un problème. Parce qu'on s'enchaîne dans l'état. Mais c'est maintenant que lorsque j'ai fait quelques divises dans le pays natal, j'ai tellement saisi. J'ai dit que j'étais tombé sous l'eau. Ce n'est pas un grand développement. Je n'ai même quitté des années. Je n'ai quitté complètement. Nous avons une grande pannex en feu. Reculez, reculez, reculez. A quel point? Nous avons dit que les amis, nous sommes jamais proclonés là-bas. C'est pour une pays qui est vraiment éclairée. Lumières 24 sur 24. Il y a 4 millions de gens qui ont fait des plantations, des produits, des productions. Moi j'ai rentré, écoutez, l'usine de travail, les magasins ouvriers, les élèves. Moi je me disais qu'il n'y avait pas d'étudiant, on avait d'autres électriques en lumière. Mais je me disais qu'il n'y avait pas d'autres conditions. Il 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 n'y avait pas d'autres conditions. C'est un état qui s'est resté au conduit de la place. Il n'y avait pas d'autres conditions. Il n'y avait pas de problème. Alors, il y a 30 ans. Vous savez, il n'y a pas de désastre. C'est un exemple. Il s'agit d'une personne qui est capable de reculer complètement. Car il n'y a pas de secret à l'étranger. Et bien, sinon, par l'Évangile, Si l'on présente de la vie de l'église des macédoniens, les Thessaloniciens et les Thessaloniciens, et bien là, on reprend aussi au verset 2, à partir du verset 2, il y a une œuvre qui dit « Nous continuons grâce à Dieu pour vous tous, faisons mention de vous dans nos prières, où tellement salivez mon Dieu, et que nous prier pour vous pour aller de là encore, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. L'œuvre de votre foi, ou rien à fond qu'elle est faite dans la foi, le travail de votre amour, de votre charité et la fermeté de votre espérance qui ferme, qui solide, ancrée, en racine, Jésus prie. Amen. Trois éléments à nous faire nous stimuler pour que nous servions pour Dieu. Lors de nous songer qu'il est signé, l'espérance de notre côté qui est placée c'est la crise. Malheureusement, il est prévu, nous connaissons aujourd'hui, ça va finir. Nous savons, frères et mes frères et sœurs de Dieu que vous avez élu, notre évangile ne nous ayant pas été prêchés par le salut, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une blême persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi par parmi vous à cause de vous. Et puis l'enverser, c'est là, il dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les voyants de la Marseille-Loire et de l'Acaï, non seulement de faire la parole du Seigneur en retour de chez vous, dans la Marseille-Loire et de l'Acaï, mais votre foi en Dieu s'en connaît en tout lieu de telle manière qu'on n'a pas besoin d'en parler, on n'a pas besoin, ou pas besoin de faire publicité parce qu'il y a fait profiteur, foi en Dieu, témoignage en Dieu, des paraites actions de grâce, des paraites de la Marseille-Loire et de la Marseille-Loire, c'est pour cette raison que le monde dévoile et décrit ces ailleurs. Et puis l'enverser de notre plan de car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. Quel accès nous avons eu auprès de vous ? Ah, quelle ouverture, quel privilège que nous avons eu auprès de vous ? Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai ? Et qui est-ce qui est motivé pour servir mon Dieu ? C'est parce que vous êtes espérance, parce que l'enverser, l'enverser dit cela, il dit, et pour attendre les cieux, son fils qui a ressuscité l'erreur. Jésus qui nous délivre a eu la colère de l'union. Quand vous avez la colère qui va de l'union, c'est la grande tribulation. Si vous me posez une question, est-ce que vous pourrez entendre les cieux qui vont passer au travers de la grande tribulation ? Est-ce que vous vous êtes capable de prendre un mot inclin ? Est-ce qu'il est capable de prendre un mot inclin ? Ou vous ne pouvez pas vous répondre ? Est-ce que vous avez un mot ? Est-ce que vous avez un mot ? Mais oui, parce que l'église, à nous souffler, le verset dit, et pour attendre le verset, son fils qui a ressuscité l'erreur, Jésus qui nous délivre de la colère à venir de la colère, c'est-à-dire de la grande tribulation. Et laissez-moi dire, si on ne parle pas de Christ dans la vie, tant de colère de Dieu, tant de tribulation, la part de nous quand même, parce qu'on ne peut pas être réfugiés en basel de Christ pour les sauver. Est-ce qu'on a la colère? Est-ce qu'on a l'âge de nous? Est-ce qu'on a l'âge de nous? Est-ce qu'on a l'âge de nous? Qu'est-ce qu'on a l'âge de nous? Qui sont les âges de nous? Oui, savais-tu Jésus? Comme il nous dit toujours ça dans la cantique qui nous a chanté, nous nous m'avons pas. Chanter le cantique sans comme ça, ça s'est été mal proposé. Tu es le gouverneur, eh? 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 Eh! Eh? 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 Et moi, le bateau, ou sur ce qui est assuré, ou sur ce bateau, ou sur ce qui est proposé, chantez-le-y, je me suis pensé. Ou si tu es au gouvernail, ou quand on parle de Jésus-Christ, tu es au gouvernail et moi, en tant que visiteux, moi, c'est le bateau. Et bien, pour un pocadiction avec l'âge de Noé, l'âge de Noé, lâche la part de Noé, lâche la liste de vos présences de Jésus-Christ. Noé, il est caché dans l'âge de la famille. Est-ce qu'on en a un point? Donc, l'autre chose, c'est la chanteuse, c'est la même chose. C'est pour nous chanter, tu es le gouvernail, tu es le bateau, tu es le capitaine et moi, 2006. Il apprend et bien qu'es-culsé ? L'âge de Noé et sa mère, il est vaste, bien qu'il est né dans l'âge de Noé, chantez- moi avec vous, on est en train que je vous plaît, qui ne descend de l'âge ? Tu es lebau response de Jésus. Tu es le manteau, tu es le capitaine Et moi le passager J'ai dit moi, je suis dans un crouset Il n'y a pas de force, vous savez Alors, vous aimez ce bateau ? Pourquoi ? Nathan Jésus Christ est cherché Amen Il va passer au travers de la grande révélation Il va passer au travers de la grande révélation Écoutez L'Homme 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 Le Gospel Paul vous n'avez pas besoin frères, frères et sœurs, on vous en écrit, quand vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, Jésus-Christ dit ça, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ou une soudaine, les sujets viendra comme les douleurs de l'enfantement suprême de la femme enceinte, et ils n'échappent au coin, mais vous frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous suprême comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour, donc nous sommes des enfants de la lumière et des enfants du jour, nous serons épargnés de la grande régulation, et puis lorsque vous regardez aussi dans Apocalypse chapitre 3 verset 10, regardez ça que l'il dit, pour Apocalypse chapitre 3 verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, parce que je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la lumière. qui veut dire, c'est l'heure de la tentation, c'est la grande régulation. si vous faisz cette écrite comme sauvage, c'est le temps que vous avez le temps que vous avez le temps que vous ne connaissez pas. Par contre, il y a des gens qui pensent à nous au travers de la grande régulation, de ceux qui pensent à nous au travers de notre régulation. mais c'est ça, ça va être terrible nous avons mal martyrisé nous avons mal mouru écoute, Antéchrist la parle gouverner de façon terrible avec une foi et le fait le Antéchrist et que Mouchel va sans pitié, pour pas qu'on parle de la joie de l'Hitler qui tue plus de 6 millions de jours il faut que ça va Mouchel, on y va Mouchel, Joseph Stalin Moussoli mais c'est ça, nous n'avons pas qu'on parle de l'Hitler mais nous n'avons pas qu'à laver les pieds quand tu écris ça, tellement long c'est que nous n'avons qu'il faut croire que c'est vrai c'est ça je crois qu'on s'est ouvert je crois qu'on s'est ouvert je crois qu'on s'est en Europe la pire si c'est juste à l'Assemblée à Bruxelles en Belgique je crois qu'on est mais le milieu européen il faut l'occuper en place sans ça et à ce moment-là les américains restent à l'Union par le café moyen ils n'ont pas de puissance c'est là ils n'ont pas l'air le Canada est un grand jour tout le monde on va monter la Russie, la Russie, la Russie tous les trois places monter la Chine la Linde la Turquie la Colombie-Nord la Syrie l'Ordarabe l'Iran on va monter ils n'ont pas le plus je crois qu'on va rester sur la Russie s'il n'est pas un homme pour avoir une île le plus il n'est pas un homme il n'est pas un homme mais c'est une mémoire que la Russie qui n'est pas un homme mais il n'est pas un homme l' الطant Écoutez, alors regardez pour nous terminer. Dans Zacharie chapitre 14, dans Zacharie chapitre 14, verset 14, je vais vous présenter l'Église à l'Église et a l'Église. Et à partir de votre situation, voici le jour où l'Éternel arrive, les éternes épouilles serontーパas à l'enquête du toit. Il a parlé à Jérusalem, à Jésus. Et je rassemblerai toutes tes nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. la ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. C'est ce que l'âme a surfer en pied, une femme juive. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en activité, mais le reste du peuple ne sera pas éterminé de la ville. Les dernières paraîtrent et ils combattront ces nations. Ce sont les premiers combats au jour de la bataille. Ces vieux se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui les citent et dilapés tous les mêmes genres, sur la montagne des Oliviers, Jésus, Jésus-Christ, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se formera dans le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande mallée. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et vers le sud et vers le sud. Vous fuirez alors dans la vallée de la montagne, car la vallée de la montagne s'étendra jusqu'à Tzern. Vous fuirez quand vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Osias, et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec une classique César. Vous pouvez passer le décès d'amour ? Est-ce qu'on peut découvrir ? Est-ce qu'on peut découvrir ? Est-ce qu'on peut lire ? Est-ce qu'on peut découvrir l'Éternel ? Est-ce qu'on peut découvrir l'Éternel ? Est-ce qu'on peut découvrir l'Éternel ? Lorsque Нuit sende t' attributes à notre grand pays, voient vousрим�iller bien courage, legrame en soit iyi, legrame en soit désprenommée, avec des solutions, leur continue sur mes promesses, qu'il est possible ? Il faut pas toujours repeler les directions qui sont là et qu'ils vont passer avec ça. Qu'est-ce qui t'a vu? Un avion, un grand démarreur, un petit démarreur, et qu'ils rentrent à la terre. Il faut qu'il dise ça. Il faut qu'il dise ça parce qu'il est ouvert. Il faut qu'il soit ouvert et qu'il est ouvert. Et pour qu'il soit comme ça, il faut qu'il soit comme ça. Il faut qu'il soit passé. C'est comme ça, ici, avec les Etats-Unis. Les Etats-Unis disent que toutes les sorties sont en place. Toutes les Etats-Unis, c'est ça. la mission de l'Ameridation, regardez la guerre de l'Emilie, la vie a fait un de même, toute riche que l'Ameridée. Tout le monde s'agirait, j'ai vous dit moi, il n'y a pas de problème. Parce que vous n'avez aucun nez, mais vous ne pouvez pas être tous vos. Il y a des actions passées là, quand on a tué trois à quatre fois que l'Ameridation, trois . On a tué un petit fou et dit, il est environ une flèche, on a avec deux Américains. Il est environ un des gens. Il est encore une flèche. Parce qu'Irabe, c'est déjà une flèche avec ce boulain, A la dernière fois il me dit, je ne sais pas. Joe Biden dit, nous avons riposté. Il dit, je passe en haut pour arriver. On se met dans l'autre faveur. Mes amis, mes amis, c'est Joe. C'est un stimuli pour moi avec vous, c'est le quotidien. Allez! Il ne s'agit que nous sommes, il est en fait protéger. Car celui qui réside sous l'abri du terreau, c'est-à-dire celui qui demeure sous l'abri du terreau, propose un nombre d'une tout-puissante somme d'un cercle éternellement vulnéaire. Et mon salut de qui aurait-je craint, l'éternel de soutien de Marie, de qui aurait-je un grand dernier chancellement contre moi pour découvrir la chair ? Ce sont les perséviteurs et les ennemis qui chanceraient. Et donc, si une armée se crampait contre moi, mon crème, n'aurait-je pas une crème ? Et si une quête se crampait contre moi, je serais malgré ce que l'appelait parce qu'il était maliné. Et mon salut de vous.